Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte On va ouvrir une large page à Davos On retrouvera tout à l'heure Jean-Marc Vittori qui nous attend également Mais on est avec Jean-Marc Olanier, président d'Accenture Europe Qui nous attend devant le siège de son entreprise à Davos Bonjour Jean-Marc Olanier Bonjour Laure et merci de l'opportunité de vous parler de Davos Où il fait très froid Oui, il a l'air effectivement de faire très froid On le voit sur votre visage On va parler de cette étude Vous avez l'air d'avoir froid Cette étude, 3000 entreprises dans le monde interrogées Des chefs d'entreprise qui sont plus que confiants des défis à venir 65% des chefs d'entreprise reconnaissent qu'ils sont confrontés A un environnement opérationnel plus difficile que jamais Oui, oui, mais ils sont confiants dans l'avenir 77% connaissent leur capacité à être résilients Il y a une sorte de dichotomie, c'est quoi ? C'est la méthode Coué ? Oui Oui, de toute façon un peu d'optimisme ça fait pas de mal Mais je crois qu'il y a vraiment deux choses qui se passent à Davos C'est important qu'on en parle parce qu'on a surtout tendance à parler de la première chose Ce qui est la crise économique et qui est réelle Vous en parlez beaucoup sur BFM TV On en parle beaucoup à Davos Et la situation sur le court terme, vous la connaissez Toutes ces crises, on parle de polycrise Parce qu'il y a une succession, une juxtaposition de différentes crises Qui sont un vrai enjeu pour le business Et je pense que nos clients à travers le monde comme en Europe Sont parfaitement conscients de ces enjeux-là Et savent qu'ils doivent dans les 6 à 12 mois qui viennent traverser cette crise Mais il y a une chose dont on parle beaucoup à Davos Et à mon avis qu'il faut aussi évoquer C'est que le monde se transforme Et que le monde est en train de se transformer Parce que le développement durable s'impose à nous tous Parce que les technologies offrent de nouvelles possibilités Et ce monde qui se transforme Ce sont des opportunités pour les entreprises Et ça on en parle aussi beaucoup à Davos Puisque l'enjeu finalement C'est de naviguer sur cette crise à court terme Tout en se préparant à se transformer Pour capturer les opportunités de ce monde qui se transforme Et c'est en ce sens qu'il y a de l'optimisme des chefs d'entreprise Tout à fait réaliste sur la crise Mais optimiste sur le monde qui se transforme Qui va créer des opportunités Et on en parle autant à Davos que la crise économique Alors justement dans votre étude Vous avez identifié plusieurs axes de transformation Pour les entreprises européennes Vous dites notamment qu'il faut accélérer les partenariats Intersectoriels de décarbonation Tout à fait En fait ce qui se passe Et si vous voulez on a appris beaucoup de choses Pendant la dernière crise du Covid Parce que comme vous savez Depuis 2-3 ans Nous sommes tous soumis à des transformations majeures Et en fait ce qu'on a appris finalement C'est que dans chaque crise Il y avait une opportunité de transformation Finalement ce qui s'est passé avec le Covid Qui a été aussi une crise terrible pour les entreprises Ca a été une accélération de l'utilisation d'un certain nombre de technologies numériques Pour se connecter avec ses employés Pour se connecter avec ses fournisseurs Pour se connecter avec ses clients Il fallait adopter ces nouvelles technologies Et finalement on a géré cette crise Tout en améliorant les modes de fonctionnement Et c'est le gros enseignement que l'on a eu de la crise du Covid Celle-ci elle est différente Celle-ci elle va nécessiter On pense De se réinventer sur plusieurs aspects de votre mode de fonctionnement Et vous mentionnez l'aspect Sur le développement durable et la décarbonation C'est un des 4 ou 5 éléments de transformation majeure que l'on voit Puisque la décarbonisation du business Est un enjeu clé Si on veut décarboner la planète On ne décarbonera pas la planète Sans décarboner l'ensemble du business Et pour décarboner le business Il faut décarboner les différents périmètres Le périmètre 1, 2 et 3 Et le périmètre 3 C'est le périmètre où on travaille avec les fournisseurs du monde Et il faut collaborer de manière différente Pour pouvoir décarboner l'ensemble de chaque chaîne de valeur C'est un des éléments qu'on met en avant En mettant en avant la nécessité d'utiliser aussi les technologies numériques Pour mieux mesurer son empreinte carbone Et aussi définir les actions pour pouvoir améliorer son empreinte carbone Les autres éléments dont on parle C'est sur la supply chain C'est sur les talents Et sur la technologie Jean-Marc Ollagné Décarboner pour payer son énergie moins chère dans le futur C'est très bien Mais là quand on zoome sur l'Europe On voit bien que les chefs d'entreprise européens Ils ont le sentiment d'avoir un peu les pieds lestés Dans la compétitivité mondiale Ça est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose Ou est-ce qu'ils se retrouvent un peu face au problème ? Non vous avez tout à fait raison Un des enjeux que l'on mentionne dans notre étude C'est que l'Europe est soumise à l'ensemble des crises Que l'on voit à travers le monde Il y a un enjeu particulier en Europe C'est la crise énergétique Puisque l'Europe ne bénéficie pas d'une situation favorable en termes de prix On est un petit peu mieux qu'il y a 6 mois Ou il y a 6 mois vous vous souvenez On s'inquiétait beaucoup de savoir si on aurait suffisamment d'énergie pour passer l'hiver Aujourd'hui je pense qu'il y a moins d'inquiétude Mais l'inquiétude est sur le prix de l'énergie Et donc effectivement Quand on regarde les aspects de réinvention et de transformation des entreprises européennes L'aspect d'efficacité énergétique revient en premier C'est-à-dire que clairement pour les entreprises européennes Il va falloir accélérer les actions d'efficacité énergétique Pour pouvoir être compétitif par rapport à les enjeux internationaux Donc il y a un accent plus fort sur la transformation des entreprises européennes Sur l'efficacité énergétique C'est quelque chose qu'on a noté très clairement Et on pense que pendant les 2 ou 3 ans qui viennent Il y aura une nécessité pour les entreprises européennes D'aller plus loin sur cet aspect-là Parce que malheureusement vous le savez Contrairement aux Etats-Unis et à la Chine en particulier Les prix de l'énergie en Europe restent plus élevés Merci beaucoup Jean-Marc Olanier Président d'Accenture Europe Merci d'avoir patienté Dans le froid à Davos On rappelle l'enseignement principal De ce baromètre publié par Accenture 65% des chefs d'entreprise européens Reconnaissent qu'ils sont confrontés A un environnement opérationnel plus difficile que jamais Mais ils sont encore plus nombreux 77% à exprimer leur confiance Dans la capacité de leur entreprise A accélérer leur croissance Malgré le ralentissement économique C'est un ami